Une fois de Grenoble j'étais agréablement surpris et ça fait du bien même d'assister à ce genre de soirées où effectivement on ne parle pas avec des termes un peu technocrates mais on replace l'habitant et les usagers au coeur de ces questions essentielles c'est la ville aujourd'hui, la ville demain. Le public qui est là, le fait d'avoir des universitaires, des étudiants et une mixité qu'on voit quand même un peu trop rarement dans ce genre d'occasion satisfaisante et encourageante. La ville demain, je me retrouve assez bien dans ce qui a été dit par Eric Pierre, le maire de Grenoble, c'est une ville où effectivement on arrive à construire de nouveaux liens entre les habitants, les usagers, les entreprises, les associations, ceux qui vivent, ceux qui font la ville, ceux qui la construisent et où effectivement on n'est plus dans un modèle descendant de planification mais au contraire la ville et les services urbains sont les facilitateurs pour l'action et pour cette mise en réseau. Et je pense que la ville de demain passe par une réappropriation de l'ensemble des acteurs, que ce soit effectivement du petit écolier, de la nounou, de la personne du troisième âge, à l'usager ou à la personne qui y habite de manière intermittente, que ce puisse être un terrain de jeu. Que la ville puisse être un terrain de jeu et un terrain d'action pour tous et je pense que c'est vraiment ça dangereux. Notamment il y en a un, une structure que je connais, qui justement par l'intermédiaire des jardins propose un nouveau service d'entretien des jardins. Donc ça s'adresse aussi bien aux copros qu'aux bailleurs. Donc c'est une jeune entreprise de l'ESS qui est en train de se développer. Le gérant est un copain et en fait ça marche du tonnerre de Dieu et je pense qu'il serait bien et à Grenoble, je pense qu'il y aurait toute sa place. Le principe c'est de proposer finalement des jardiniers plutôt que de mettre des personnes qui font du service d'entretien à l'espace vert où les travailleurs s'ennuient et puis personne personne s'intéresse à ce qu'ils font. C'est de remettre des jardiniers qui fait du lien social, qui reprend du sens dans son action et là aussi ça participe à une réappropriation et de l'environnement et de la nature mais aussi réapprendre simplement à ce qu'on peut faire entre voisins et je pense que c'est ce type d'action qui va se développer à Grenoble.